Yo ! Who are you ? Your best teammate ! Remember it ! Ouais ! Comment ça va ? Ça va bien Zoh ! Bien ! Bon t'étais passé la dernière fois c'est ça ? Ouais ouais bah j'avais fait des... ouais ! T'avais fait des quoi ? T'avais fait des quoi ? Les... 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 C'est toi qui m'as fait le plus de dons en beats x100 sur les dernières... sur les derniers jours c'est ça ? Euh ouais ! T'as vu je vois tout moi, je vois tout ! Ok Douglas ! J'aime beaucoup les beats ouais ! Euh du coup, y'a Louvix qui est là et... et puis voilà bah bon... Moi je me rappelle du problème c'était par rapport en fait... alors tu... Non je préfère à la limite que tu en parles mais si je me rappelle bien c'était par rapport à la boulangerie et... Etc... Donc euh... n'hésite pas à le présenter aux autres et... Et... et à Louvix en l'occurrence ! Ok ! Ouais bah... moi c'est... je suis en deuxième année de... C.A.P. en boulangerie... Et... et... Et comment ça s'appelle ? J'ai déjà fait pas mal de boulangerie, apprentissage tout ça... Et là euh... Dans mon entreprise de Suisse euh... Enfin voilà quoi, je sais pas comment expliquer... Enfin je veux dire euh... je me sens un peu inutile et... Et ça me fait chier quoi d'y aller en gros... Je sais pas c'est qu'en fait euh... Chaque fois que je... que je me dis que je vais aller travailler quoi... Je me dis qu'en fait je vais pas faire grand chose quoi... Je... je me sens inutile et voilà... C'est vrai que ça me fait chier... Donc euh... je me demande si c'est pas... si c'est soit moi ou... Ça peut être soit euh... soit le euh... Comment ça s'appelle ? Mon métier ou... Carrément l'entreprise... Je sais pas du tout en fait... Je sais pas quoi faire... Est-ce que... est-ce que euh... Parce que je pense que ça peut avoir une importance quand même euh... Est-ce que tu peux rappeler ton âge Douglas ? C.A.P. on est à... Ah j'ai 17 ans... 17 ? Ok... Ah peut-être que ça peut être intéressant... Enfin ça peut... ça pouvait être intéressant de le... de le rappeler... Parce que bon... Moi y'a toujours deux visions quoi... Y'a la vision Louvix qui va être... Qui va être celle très psychologue... Très très très... Très clinique... Enfin pas clinique mais en tout cas qui... Non on me dit pas clinique tu vas me... Ah merde bon désolé justement euh... Bon bref... Moi moi je suis un peu... Je suis un peu binaire de temps en temps... Quand j'entends ça le premier truc que j'ai... Je suis un peu binaire et militaire quoi... Tu vois c'est un peu bon... Tu fais ça et t'avances quoi... Tu vois euh... Voilà euh... En l'occurrence quand j'entends ce genre de truc... C'est la première question qui me vient en tête c'est... Pourquoi la boulangerie ? En fait... Déjà la première question c'est... Est-ce que la boulangerie ? Bah euh... En vrai quand j'étais petit moi ça m'a toujours intéressé euh... Tous les métiers de bouche tout ça euh... Donc ouais ? Je m'avais amusé... Quand j'étais petit je faisais des petits trucs euh... Ça me plaisait... Pis après euh... Et après bah euh... Ça m'a plu pis... De toute façon euh... Au début après plus tard j'ai... J'ai déjà pensé... Y'a même un... Un patron qui m'avait déjà dit ça mais bon... Voilà j'ai pas trop l'écouté ce qu'il m'a dit quoi... Il m'a dit t'es sûr quoi c'est bien euh... T'as bien choisi le bon métier et... Moi je te verrais plus dans un autre corps de métier... Bah oui mais après c'est facile de dire ça hein... Et... C'est facile de le dire mais après euh... Pour changer de métier et d'en trouver un autre... C'est pas évident c'est pas évident... Et moi le deuxième truc mais après une fois de plus c'est encore très binaire... C'est... C'est envie de dire... C'est hyper facile mais c'est... J'ai envie de te dire euh... Euh... Et je suis désolé hein pour le ton très très paternaliste très papa que je vais prendre etc... Mais c'est euh... T'as 17 piges quoi... Tu vois je sais que quand j'avais 17 ans j'avais l'impression de... 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 Déjà d'être un daron je pense... Mais t'as 17 ans tu vois ce que je veux dire ? T'es encore... T'es encore tout jeune... Enfin... Honnêtement... Tu vois enfin moi j'ai trouvé ma... Par exemple si je prends mon cas j'ai trouvé à peu près ma voix... A peu près... Savoir ce qu'on... Enfin... Ça choque plus personne aujourd'hui d'avoir des personnes qui te disent j'ai trouvé ma voix autour de 30 ans quoi... Tout est retardé par rapport à la génération de nos parents... La génération de tes parents qui sont pas la génération des miens... Qui sont encore plus vieux... Et tu vois ce que je veux dire ? Et... Et plus ça va tout est retardé quoi... C'est rare... Impossible... Mais c'est quand même plus rare d'avoir des personnes qui se marient à 20 ans... Qui savent déjà qu'ils ont un projet de vie à 21 ans... Une baraque à 22... Et le chien et le kangou à 23 quoi... C'est plus rare... Tu vois ce que je veux dire ? Et... Et j'ai presque envie de dire... Mais c'est trop facile parce que toi t'as envie d'avoir des réponses... Mais mon truc ce serait plutôt de dire... Déjà... Un... Relax... Parce que t'as 17 ans... Et que tu vas te planter... Plusieurs fois sur ton choix professionnel à mon avis... Mais se planter c'est ni plus ni moins que se faire des expériences... Recommencer... Changer de truc... Etc... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais mais après tu vois aussi quand tu me disais... Tu m'as dit juste avant... Ouais mais après... J'ai 17 ans quoi... Tu sais le travail tout ça... Mais après... C'est aussi que... Je suis claqué au sol... A l'école... Donc tu vois... C'est pour ça aussi que... Après même pour moi on m'a dit... Bah essaye de... Va... Va faire un CAP... Parce que tu vois... Je suis vraiment pété quoi... Ouais mais... T'étais pété pourquoi ? Parce que ça t'intéressait pas ? Ou parce que... Bah parce que... L'école ça me faisait chier... Et puis... J'avais rien d'autre à faire quoi... Et à mon avis 80% des personnes qui sont... Euh... Voilà... Ce que l'éducation nationale dit en échec scolaire... La plupart du temps c'est juste que tu leur dis... Enfin voilà... C'est juste des personnes qui ont envie de leur dire... Mais non en fait... L'école ça me... Ça me saoule en fait... J'ai envie de travailler... J'ai envie de faire des trucs... Etc... Voilà quoi... Et la plupart des grands de ce monde aujourd'hui... Ont tous été des personnes en échec scolaire quoi... Faut arrêter... Tu vois ce que je veux dire ? La plupart des grands patrons des machins... Un... Un... Un Bill Gates... Un... Un... L'ancien mec de chez Apple... Mais derrière... Qui est mort d'un... D'un cancer du pancréal... Euh... Euh... Tim... Tim... Comment il s'appelle ? Ah j'ai complètement oublié ça... Tu vois ce que je veux dire ? La plupart des grands de ce monde sont des personnes qui ont été en échec scolaire... Donc euh... Donc bon voilà... Il faut pas trop se mettre une pression... Et... En l'occurrence... Euh... Bah... Tu sais après bien sûr ça va être la réponse comme euh... Tous les... Tous les... Tous les jeux de mon âge qui disent euh... Tu vois tout le monde veut faire euh... Enfin je dis ça c'est généralisé quoi... Mais... Tout le monde veut dire, veut être euh... Oh je veux être youtubeur, oh je veux être streamer... Tu vois les trucs comme ça... Moi franchement... Moi c'est euh... Ce que tu fais moi c'est euh... Moi c'est euh... Moi c'est un rêve aussi tu vois que j'aimerais bien faire ça... Je dis pas que tu vois la boulangerie c'est vraiment mon rêve c'est... Je veux dire c'est euh... Comment le dire en fait... Moi j'aimerais bien faire euh... Si je pouvais faire euh... Quelque chose vraiment qui me plaît à fond fond fond... Je le fais... Attends attends attends... Tu 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 tu... T'aimerais te lancer dans le stream... Parce que c'est un truc dans lequel t'aimerais te mettre à fond... En gros ton propre projet... Ou alors c'est parce que t'as vraiment envie de te lancer dans le stream... Parce que je sais pas... T'aimes les jeux vidéo ou t'aimes le stream ou... Juste ça... Mais... Si t'avais ta propre boulangerie... Je pose juste une question comme ça... Si c'était ta propre boulangerie... La tienne... Pour laquelle tous les matins t'as deux employés... Que tu dois payer etc... T'as ta caissière et le mec il vient t'aider... Ton assistant etc... Je suis pas un... Je suis pas un ouf de... De la compréhension de comment ça marche une boulangerie... Mais je dois pas être... Voilà... Trop être déconnecté je pense... Tu... Tu payes les personnes etc... Si c'est ton projet... Parce que... Y'a un truc parfois je trouve... C'est que... Parfois c'est pas forcément le métier qui est pas bon... Parfois c'est juste le fait de pas avoir son propre projet quoi... C'est la place d'où on est quoi... Ouais... C'est... C'est difficile de... Quand tu travailles pas pour tes propres rêves... Tu travailles pour les rêves d'un autre en règle générale... Ouais c'est ça... Et la question déjà c'est... Est-ce que du coup c'est vraiment le stream YouTube game parce que ça te fait kiffer ? Ou est-ce que c'est parce que... Le stream YouTube game c'est la possibilité d'être à ton compte en fait ? Non franchement... Moi... Bien sûr après tu vois comme tous les gens... Bien sûr si tu fais des streams aussi... Bien sûr c'est pas vraiment de le faire que par passion... Bien sûr il faut que t'en tires quelque chose... Parce que... Après si tu essaies de vivre du stream... Il faut quand même... Il faut quand même sortir des trucs... Enfin sortir un minimum de choses... Mais... Bien sûr après comme tu disais aussi avec... La place où on est en boulangerie et tout ça... C'est sûr que c'est pas la même chose entre un employé et un patron... Parce que tu sais que... Tu te lèves et tu te dis... Si j'ai pas travaillé... Bah en fait je suis dans la merde ! Attends mais le patron tu te rends bien compte qu'il a des responsabilités... C'est la même chose que dans le stream game... Tout le monde n'est pas patron... Tout le monde n'est pas le patron de la durée à Paris... Tu vois ce que je veux dire ? Il peut aussi... La plupart des boulangers sont des mecs qui triment... Et que peut-être qui ont du mal en ce moment... En particulier pendant le coronavirus... À joindre les deux bouts... Les responsabilités d'avoir un employé à payer... Etc... Etc... Donc je relance juste là-dessus... C'est juste le stream game qui te ferait plaisir... Et le Twitch game... Ou en tout cas faire le truc que moi je fais... Ou alors... Ou alors c'est le fait d'être à ton compte... C'est d'avoir ton truc... Pas d'avoir un mec qui te dit euh... Comment faire... Ou alors c'est juste la facilité parfois tu vois... Est-ce que c'est... Est-ce que... Parce que boulanger c'est difficile aussi... Non... Bah franchement moi c'est... Si je fais du stream... Si je pourrais faire du stream... Et faire vraiment me lancer là-dedans... Ce serait vraiment aussi pour euh... Faire ce que j'ai envie de faire vraiment... Genre euh... Bah me dire... Tiens... Demain je vais faire ça... Bah en fait... C'est la possibilité en fait... Le stream de faire vraiment ce que tu veux... Quand euh... Quand tu veux... Je veux dire euh... Te dire euh... Te pas te dire... Putain... Je me... Je me permets de te dire qu'en ce moment... Tu m'entends les messages sur Rainbow Six etc... Oui oui... Tu ne fais pas ce que tu veux quand tu veux... Un certain nombre de personnes qui ont eu du talent... Indéniablement... Mais de la chance... Aussi... Et des connexions... Aussi... Eux peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent... La durée... Si demain ils décident de faire un macaron au caca... Je suis sûr ça marche... Eux ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent... Ils sont implantés... Ils sont bons... C'est terminé pour eux... Le game il est fini... Ils ont... Ils ont cassé le game la durée... Tu vois... Enfin bon des... Après je ne suis pas un expert en... Comme je le disais en boulangerie... Mais bon la durée en l'occurrence... C'est un nom qui... Bon c'est plus de la pâtisserie en l'occurrence... Mais voilà... Euh... Mais la plupart du temps... Tu vois... Peu... Peu de personnes sont la durée... Euh... Quand ils veulent... Voilà quoi... Mais c'est sûr... Après bien sûr il y a la communauté aussi à gérer... Si... Si la communauté... Bah... Elle aime bien que faire... Beaucoup le R6... C'est sûr que tu vas pas faire... Tu vas pas dire... Ah bah je vous emmerde... Je fais ce que je veux quoi... Bah si je leur dis un peu en ce moment... Mais... Euh... Je sais pas... Après... Louvix là c'est peut-être... On sort moins de... D'un... De... De la partie psychologie... Et peut-être plus dans... La partie... Orientation... Etc... Je sais pas s'il y a un truc que tu veux dire... Parce que je parle trop moi... Euh... Non 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 mais t'inquiète t'inquiète... Mais euh... Non non plus c'est intéressant ce que t'as dit... Et euh... C'est vrai que c'était des... Des bonnes questions à poser... Pour le coup bah... Quand on parle... On sait pas vraiment ce que font les psychologues... C'est vrai qu'en psychologie sociale... On a tout un... Tout un côté formation sur l'orientation etc... Euh... Mais... Alors en fait... Il y a deux choses... Parce que c'est vrai que... Effectivement il y a le fait de... C'est important... Faut que je lis plus le chat... Je suis désolé... Parce que voilà pour... Enfin... C'est toujours quelque chose qu'il faut conseiller... Ça donne la force sur le matin quoi... Exactement... Pour... Parce que bon... Faire un métier qu'on aime pas pendant... Pendant des années... Bah quand on parle de burnout... Ça peut être une des raisons aussi... Mais j'aimerais bien connaître le... Eh franchement... Je suis désolé de couper mais... J'aimerais bien connaître le nombre de... De personnes qui euh... Qui font des métiers qu'ils aiment en fait... Tu vois ce que je veux dire ? Et je parle en France hein... Je parle dans un pays développé et riche... Je te parle pas du sud du Cambodge quoi... Où là je vais même pas envie de leur poser la question... Où ils font juste un payé... Un métier... Qui paye en l'occurrence... Qui leur permet de survivre... Tous les jours quoi... Justement... C'est vrai que... En tant que psycho... Je sais pas... Dans des CIO etc... Enfin des centres d'orientation... Il y a d'un côté... C'est vrai... Ce que veut faire la personne... Il faut quand même qu'elle trouve quelque chose qui lui plaise... Et il y a aussi... Le côté réalité... C'est à dire... Réalité du terrain... C'est à dire qu'il faut trouver un emploi... Il faut manger etc... Et donc il faut quand même un objectif... Qui soit à la fois... Bah plaisant pour la personne... Et puis réalisable... Donc euh... Effectivement... Je suis d'accord avec Cisquette... T'es... T'es jeune... Les réorientations... C'est très 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 très... Très courant... Moi même je me suis... Je me suis orienté parce que bon... Au lycée... C'est pas forcément ça... Pour orienter les gens de manière optimale... Mais après effectivement... Il faut trouver... Il faut trouver quelque chose qui... Là... Si j'avais eu des questions à te poser... Ça aurait été de... De savoir... Parce que je crois que sur ton message sur Discord... T'avais dit que tu savais pas trop... Si c'était de la boulangerie qui te plaisait pas... Ou si c'était ton entreprise ou ton patron... Avec qui... Avec qui ça passait pas... C'est ça ? Ouais... Donc bah ça serait intéressant... Tu vois... D'avoir la réponse... C'est ce que... C'est quelque chose qu'il faut créer... Je sais pas si t'en as déjà parlé à ton patron... Ou... Ou à des gens... À des gens du milieu ? Bah... Mon patron... Non... Je crois pas trop... Parce que... Je suis assez timide... Donc... Tu vois... Je suis pas le genre de personne à ouvrir ma gueule... H24... Le truc comme ça... Mais j'en ai déjà parlé à mes parents... Tu pourras pas être streamer du coup ? Non mais... Bien sûr... Regarde-le... C'est pas la même chose... C'est pas la même chose entre... Être derrière un écran... Et être en face de la personne... Je plaisante... Je plaisante... J'avais compris... Et... Tu vois... C'est sûr que c'est pas la même chose... Être en face d'une personne... Et... En face d'un écran... Et... Et... Après j'en ai déjà parlé à mes parents... Mais après le problème... C'est qu'il y a aussi aussi les parents quoi... 15 ans dans le même tard... Quand je leur avais dit... Je crois que je me suis peut-être trompé de métier tout ça... Coach non ? Ils... Limite... Ils étaient pas à me tarter la gueule quoi... En mode... Ah bah oui... Mais ça fait déjà deux ans que tu y es... Machin... Dans le market... C'est pas comme si tu disais... Vas-y... Juste à faire demi-tour que c'est bon... Pourquoi coach ? Pourquoi je pense à coach ? J'ai bientôt passé mon CAP... Euh... Bah voilà quoi... C'est pas évident... Après... Il faut quand même te rassurer sur une chose... C'est que même si tu passes ton CAP... Tu t'engages dans cette voie... Si vous voulez venir parler... Il y a toujours moyen de... Comme Douglas... De changer plus tard... Même si c'est un peu plus tard... Après même si c'est sans l'appui... Sur le chat... Ou l'une des personnes qui est... Là des surveillants... Il y a toujours moyen de se réorienter... Faut pas croire que quand on s'engage dans une voie... C'est définitif... Et tu feras ça toute ta vie... Donc il faut essayer déjà de relativiser un peu à ce niveau là... Et t'avais dit que du coup tu t'ennuyais un petit peu... Enfin tu vois là... J'ai l'impression de ne pas être très utile là-bas... C'est ça ? Ouais c'est ça... J'ai l'impression d'être pas utile... J'ai surtout l'impression que... En gros... Je suis en mode... Vas-y... Fais ça... Pis voilà quoi... Me casse pas les couilles... Ok... Et ça... T'en a pas parlé à... Enfin ton patron si c'est lui qui donne l'aide en... Ouais... C'est lui... Ok... T'en a pas parlé parce que tu vois... Je suis vraiment assez... Je suis vraiment très timide genre... Je peux comprendre... Ouais c'est difficile... En plus il y a le côté... C'est un patron quoi... Tu vois donc... Mais voilà... C'est pas comme si tu parlais à ton père... Ouais... Ouais... C'est sûr... Tu te dis attention à ce que je vais dire... Parce que d'ailleurs ça peut impacter... Ma notation... Mon truc... Mon truc... Voilà quoi... Si après le mec te fait... Te met la vie dure... C'est pas cool quoi... Ouais... Je peux comprendre... Pis après tu vois... Ils me prennent un peu de haut... Surtout des fois... L'emploi... Le... Comment ça s'appelle... Le... Merde... Le salarié... Par exemple... Je faisais les fondements pour les éclairs... Tout ça... Et au lieu de lui passer directement... Bah... Je les mettais à côté de moi quoi... Il a juste à se retourner... A les prendre... C'est bon... Et je l'entends à chaque fois bien sûr... Marmonner tout le temps... C'est super ça... Tu vois... Quand il y a quelqu'un... Qui t'insulte là tout ça... Mais qui... Qui marmonne en mode... Bah ouais... Bah ouais... Bah ouais... Et j'avais très bien entendu... Et j'ai dit... Mais en fait... T'as juste à te retourner à les prendre... Et il me dit quoi ? Il me dit... Commence pas à me répondre... Ça va pas le faire... Ah... Bah... T'es dans une situation... T'es dans une situation délicate quoi... T'es... T'es le... T'es le plus jeune... Sûrement... Euh... T'es... Entre guillemets... Moi... Voilà... J'aime bien... Les mots sont peut-être un peu trop directs... HelloVix du coup... Tu ramèneras le truc... Mais t'es en bas de l'échelle quoi... Et forcément... Chaque personne souvent dans une entreprise... Enfin... Ou pas... Pas tout le temps... Mais ça arrive souvent quand même... Que chaque personne qui est juste à l'échelon au-dessus de toi... Ou deux échelons au-dessus de toi... Bah... Souvent te fait ressentir le fait que t'es quand même à l'échelon du dessous quoi... Tu vois ce que je veux dire ? Et... Voilà... C'est difficile de trouver des personnes extrêmement bienveillantes partout... Qui t'accompagnent partout... Qui sont d'exceptionnels leaders... Qui lead par l'exemple et tout... Voilà... Tout le monde n'est pas 6'4 quoi... T'es sûr ? Je voulais venir ! Oh là là... Je suis obligé de tourner avec de l'humour... Non mais... Il y a un minimum aussi tu vois... Moi tu vois... J'aime bien tu vois... Aussi... J'aime bien quand ça va dans les deux sens... Par exemple... Je respecte la personne... Un minimum tu me respectes aussi... Je veux dire... On me demande de faire quelque chose... Je vais pas dire... Bah non on va te faire enculer quoi... Tu peux le faire tout seul... Moi... L'entreprise quand on me dit... Vas-y tu... Généralement il n'y a même pas de s'il te plaît... Enfin après bien sûr... C'est aussi sur... Il faut travailler vite quoi... Je suis sûr que la police... Ça peut passer avant... Pour une personne... Pour une personne qui a l'air timide... T'as quand même la capacité de venir d'ici... Et de venir parler de... Dans le chat... Plusieurs fois... Etc... Je sais c'est un chat... Je sais c'est pas ton patron... Etc... Mais si c'est facile... Si c'est difficile de parler à un patron... Pour ceux qui le représentent... Est-ce que c'est réellement difficile de parler à l'autre... Que bon... Voilà quoi... T'es pas impressionné par lui... Le fait qu'il soit salarié... Et que toi t'es en CAP... T'es pas impressionné par ça... Tu peux aller le voir entre guillemets... Voilà... Vraiment je mets des grands guillemets là-dessus... Mais entre bonhommes quoi... Tu vois... Entre quatre yeux comme on dirait... Et lui dire bon... Euh... Écoute... Euh... Voilà... Bon faut pas rentrer dedans... Parce que bon... Y a rien de pire pour revenimer une situation... Ça c'est compliqué... Mais... Mais juste lui dire... Bon écoute... Euh... Moi j'essaie de faire mon taf... C'est pas évident tous les jours... Est-ce que c'est possible... Qu'on essaie de faire le taf... Sans être les meilleurs amis du monde... Qu'on garde une attitude professionnelle quoi... Tu vois... Parce que... Voilà... Alors ça faut le faire... Et en règle générale quand tu le fais... Quand tu le fais... Faut essayer de le faire avec la personne... Quand elle est toute seule... Pas devant d'autres personnes... Jamais jamais jamais... Vraiment isolé... En mode tranquille et tout... Et tu lui dis voilà... Parce que... Parce que je vais pas te... Je vais pas te mentir... Moi je passe par un passage qui est pas facile en ce moment... Et le fait de me remettre une petite pression etc... En ce moment... Enfin c'est... C'est pas évident quoi... Je pense que peut-être que la première personne que tu peux aller voir... C'est déjà la personne avec qui tu as le problème en direct quoi... Idéalement il faut bien choisir le moment quoi... Tu vois un moment où... Bah vous êtes que tous les deux... Où tu sens que la personne elle est plus à l'écoute... Tu vois peut-être... Entre guillemets c'est peut-être on rentre dans des clichés quoi... Mais si tu veux avoir un coup avec lui... Peut-être à limite à ce moment là... Ou plutôt un vendredi qu'un lundi matin... Tu vois ce que je veux dire... Juste avant le week-end... Où tu sens que la personne elle est... T'as l'air assez intelligent pour voir... Tu peux faire prendre un peu d'empathie... Et voir si la personne elle est plus réceptive ou pas... Tu vois si tu sens qu'il est un peu en train de... Bon ça sert à rien... Mais si tu sens que c'est le bon moment et que toi c'est le bon moment... Peut-être lui en parler quoi... Mais après... Mais ça c'est le premier effet qui se coule quoi... C'est le premier truc que tu vas faire... C'est d'essayer d'améliorer les conditions de travail avec la personne... Avec la personne qui est juste là... Mais je pense qu'il y a deux problèmes... Il y a le fait que tu te sois pas très très bien dans ton entreprise... A l'heure actuelle... Parce que bah il y a lui plus ton patron... Bah qui fait que... Bah t'es pas dans ce qu'on appellerait un cadre professionnel qui est favorable... Voilà faut... Je pense qu'il faut utiliser ce mot là... Et puis il y a aussi le fait que du coup... Bah ça vient te... Bah comme beaucoup... Quand il y a quelque chose qui se passe pas bien... Tu te poses des questions... Et tu te dis... Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que j'aime pas la boulangerie ? Est-ce que j'aime pas mon métier ? Ou est-ce que j'aime pas juste les trous du cul avec qui je bosse tous les matins ? Parfois ça peut être l'environnement lui-même... Parfois ça peut être la situation géographique... La boulangerie elle est dégueu... Il y a rien... Tu vois... Parce qu'il y a boulangerie et boulangerie... Tu vois donc... C'est ce que j'en ai déduit... Parce que aussi... Tu vois c'est ce que j'avais repensé... Tu sais je t'avais... Enfin je sais pas si tu t'en souviens... Je t'avais dit en fait... J'avais dit... Je sais pas si c'est... Le boulangerie... La boulangerie... Ou... Ou... Mais... Comment ça s'appelle ? Ou les collègues avec qui je travaille... Bah ouais ! Parce que... Quand j'étais dans ma toute première boulangerie... Où j'étais en apprentissage... Le patron était super cool... Et puis... Je sais pas... Mais moi personnellement... Enfin je pense avec tout le monde... Quand... Quand tu sais qu'au travail ça se passe bien... Tes collègues sont sympas... Ton patron il est sympa aussi... Ce qui est pas toujours le cas... Bah tu te dis... Putain la vache ça va tranquille... Oh je travaille demain... Bah vas-y... Tu te dis pas... Putain vas-y fais chier quoi... Oui en règle générale... Après il y a des personnes pour lesquelles je pense... Ils s'en fichent complètement tu vois... Ils vont au travail... En fait... Ils arrivent à essayer d'être dans une bulle... En se disant... Bon c'est mon boulot... Et pour eux par exemple... Ils vont avoir une vie... Tu vois personnelle... Qui va être super développée... Etc... Mais le boulot ils arrivent à rentrer... Un peu comme dans une bulle quoi... Tu vois... C'est à dire... Les interactions que je peux avoir avec un tel ou un tel... Bon c'est à dire... Mon patron c'est un con... Il arrive à faire abstraction de ça... Et quand il rentre le soir... Bon ça l'a quasiment pas impacté quoi... Toi visiblement... En tout cas déjà... T'as déjà répondu à une première problématique... C'est... T'es impacté... Par l'environnement de travail... C'est à dire... Si ton environnement de travail... Ce qui est assez logique... Mais pas pour tout le monde... Je pense pas vraiment... Louvix tu m'arrêtes mais... Si l'environnement de travail est bien... Bah du coup ça va bien se passer... Et tu vas vouloir t'épanouir... Etc... Tu vas te sentir valorisé... Ce qui est logique... Mais pas pour tout le monde... Euh... Moi c'est ça en fait... Si je sais que... Moi quand j'étais mon premier en patron... Parce que... Après... Malheureusement il avait fermé tout ça... Euh... Quand je me... Quand il me... Quand en fait... Je sais pas... C'est comme si en fait j'étais euh... Surtout le cas dans les PME... Comme si j'étais de son patte... Déjà tu vois ça me met à l'aise... Quand il me dit... Quand je suis arrivé le premier jour... Il m'a dit... Ah par contre moi je te dis... Y'a pas de chef... Ou patron... Ou quoi que ce soit... On se tutoie... Tu m'appelles pas en prénom... Puis voilà... Ça déjà tu vois ça j'aime bien... Tu vois ça... Déjà ça me met en confiance... Et puis je sais que la personne va pas me dire... Euh... Est-ce qu'il au moment... Où ça se passait mal... Dans ta nouvelle boulangerie ? Est-ce que avant... Ce genre de questions... Tu te les posais jamais quoi ? Bah... Si... Bah après j'en ai fait quand même pas mal... Des boulangeries... Y'en a une qui avait fermé... J'en avais fait une autre... Mais... Parce que je travaillais pas assez vite... Alors du coup... Bah... Il m'a pas gardé... Après j'ai... Après du coup... Vu que j'avais plus de boulangerie... Plus d'employeur... J'ai dû euh... J'ai travaillé avec mon père... Deux mois en couverture... C'est sûr que c'est pas du tout le même corps de métier... Et... Et après... En fait... Je sais pas... Mais je trouve que moi... Euh... Niveau mentalité... Je suis assez... Je suis assez fermé... Et je change vite de... De comportement... Genre par exemple... Des fois je me dis... Putain j'ai passé une journée de merde... Ça me fait chier... Ça... Ça va aller durer un jour... Puis après... Voilà quoi ça va passer... Ouais bon... Comme... Comme souvent... Enfin... Je sais pas... Louvix... Enfin moi j'étais pareil en tout cas à ton âge... Mais je veux pas ramener ça... Ouais... Ça dépend... Ça dépend des personnes... Mais c'est... Effectivement c'est... C'est assez courant quand même... Qu'on... Qu'on puisse avoir des... Des... Des sautes d'humeur... Sans que ce soit... Sans que ce soit vraiment un problème quoi... Ouais... Le truc j'ai envie de dire... C'est entre guillemets... Enfin si je devais résumer... Mais c'est pas possible de le résumer... Mais c'est... Un... T'as 17 ans... Donc deux... T'es encore jeune... Tu vois... Tu vas te faire de l'expérience... Mais ce que les gens oublient de dire dans l'expérience... C'est que tu vas te faire des mauvaises expériences... Et des bonnes expériences... Il faut juste que tu sois assez... Entre guillemets mature... Pour t'apercevoir que quand t'auras 25 ans... Il y a de grandes chances... Que cette mauvaise expérience... Bah tu te rendes compte qu'elle t'est permis quand même de... Bah de te rendre compte de la réalité du travail... De la difficulté des trucs... Tu vois ce que je veux dire ? C'est difficile mais ça me rappelle quelqu'un qui me disait... Bah essaie de tirer le maximum de ce que tu peux quoi... Est-ce que en ce moment par exemple dans la boulangerie... Tu vois il y a des spécialités sur lesquelles les mecs sont vraiment carrés... Elles sont vraiment bons... Voilà ou alors est-ce que tout est absolument dégueulasse... Et dans ce cas là bah au moins ça te permettra d'avoir un truc qui serait bien... C'est que ça te permettra de voir quel est le marqueur... De la définition de l'environnement de travail dans lequel tu veux pas travailler quoi... Maintenant tu sais tu vois... Je le ramène une fois par rapport à une expérience que j'ai vécue... Moi j'ai travaillé dans... C'était un été pendant 3 mois... C'était dans une société d'abattage de volailles tu vois... Donc c'était debout 4h du mat... Des congélations de volailles qui arrivaient de Belgique... De Belgique pardon... Du Brésil... Donc voilà... Donc c'était cool parce que c'était de la viande congelée... Donc c'était pas trop dégueulasse etc... Mais autrement il y avait les poulets... Bon après fallait aller dans le truc de congélation... C'était moins 21... Fallait sortir dehors... C'était la canicule... C'était 40... Tu prenais des chocs thermiques dans la troncle de 60 degrés... Bon bref... C'était parfait... Tu sais pourquoi ? Alors sur le coup... Mais je me détestais... Je me disais mais putain de bordel de merde... Mais quel patron de merde... Mais quelle vie de merde... Quel truc de merde tu vois... C'était juste un truc de 3 mois pourtant... Mais ça m'a permis de savoir un truc... C'est peut-être horrible... Mais ça m'a permis de savoir exactement... Ce que je ne voulais pas faire en fait... J'étais sûr et certain que ça c'était pas pour moi... Même le patron de cette entreprise je voulais pas l'être en fait... Bah voilà... Ça faisait un marqueur en fait... J'avais mis ma checklist... Je m'étais dit bon... Travailler en entreprise... Enfin... Travailler sur une... Une chaîne de production en tout cas... Dans l'alimentaire... Dans l'agroalimentaire... Hop là... Je peux le rayer... Si ça se trouve... Bah... Dans quelques années ça t'aura permis de savoir que... Soit ce type d'environnement de travail là... D'environnement de travail là... Bah c'est un non... Et donc tu travailleras toujours dans la boulangerie... Mais tu te diras... Oula... Moi c'est hyper important que je m'entende bien avec mes collègues... Ou alors soit dans quelques années tu t'apercevras que... Bah... Ça se trouve la boulangerie c'est un non tu vois... Mais prends le comme une expérience... Tu vois... Et dis toi... Et dis toi que c'est normal en tout cas à 17 ans de pas être sûr de... J'ai presque envie de dire de pas être sûr de grand chose... Surtout d'un point de vue professionnel... Parce qu'après tu vois moi ce qui me plairait vraiment à fond tu vois c'est... Bon en vrai j'aimerais bien essayer de faire du stream tu vois... J'en fais un petit peu... Euh... Après je sais que c'est... Je veux dire c'est... Faut avoir un coup de chance quoi... Faut... Pourquoi tu stream pas ton taf ? C'est pas possible ? Tu veux pas ramener une cam là-bas ? Je plaisante pas je te jure la vie de ma mère c'est... Je plaisante pas c'est un concept de ouf... Ouais bah je sais qu'en plus j'ai déjà vu une chaîne YouTube le mec il fait des vidéos... Mais les gens on raffole de ça... Il raffole de voilà quoi... Si tu leur dis euh... Je sais pas moi... Au lieu de... Au lieu de faire une vidéo à la con... Je vais gagner la Pro League tu vois... Tu peux leur faire une vidéo euh... Enfin tu peux... Tu peux essayer de faire une espèce d'accompagnement de chemin pour devenir je sais pas moi le meilleur ouvrier de France quoi... Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le fait de se lancer sur YouTube et Twitch etc... Bon c'est sympa... Tu vois d'avoir la motivation... Il y a plein... Malheureusement c'est plein de gens qui sont très motivés hein Twitch à l'heure actuelle... Mais faut avoir le concept quoi... Faut avoir le truc quoi... Pis le coup de bol comme on le disait tout à l'heure mais... Mais voilà... Bah si... Franchement pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable quoi... Y'a des mecs qui sont sculpteurs et qui font des trucs de ouf sur Twitch et qui se démarquent comme ça quoi... Franchement de la pâtisserie sur Twitch je te dis c'est pas déconnant... Voilà... Après bien sûr euh... Tu vois après y'a plein... Y'a plein de patrons par exemple là je sais que moi je pourrais jamais le faire... Et après faut trouver le... Pour le faire en fait s'il faut... Toi avoir carrément ton entreprise... Genre c'est chez toi... Ou soit carrément il faudrait euh... Que ton patron il soit super euh... Super sympa avec toi et puis il soit carré aussi sur la propreté... Si ça se trouve tu n'as pas réussi à le vendre à ton patron... Si ça se trouve t'as pas réussi... Tu sais la plupart du temps combien de fois t'es allé à l'école et tu trouvais que... Tu savais combien de temps que tu bosses dans ta boulangerie là ? Quelques mois ? Euh non ça doit faire euh... Ça fait un an en juillet... Ouais quand même d'accord ok... Tu commences à connaître le bonhomme quoi... Ok ok... Ouais... Avant que j'y aille euh... Le patron de mon père il m'avait dit euh... Attention il est assez spécial... Je dis bah ouais... Je viens de comprendre que ouais il est assez spécial ouais... C'est jamais bon signe ça hein... C'est jamais bon signe ça... Attention il est spécial... Ouais ok d'accord c'est un galard ok... Au début je disais bah ça va tu vois... Ou même au tout début je disais... Ouais bah ça va en vrai... Il... Il bosse bien tout ça... Et il est carré... Et puis après euh... Après euh... Faire quoi euh... J'arrive euh... Vas-y limite euh... Alors vas-y ferme ta gueule... Fais ça hop c'est bon tu vois... Et combien de temps tu dois encore rester là-bas ? Euh... Bah là normalement je passe mon... Je passe mon CAP en... En... Avril... Ouais... Ça va on y est c'est dans... T'as fait le plus gros ! Ouais c'est ça... Bah après euh... Moi c'est ce que j'avais dit à mes parents... Parce que tu vois en fait... Le problème c'est que... Moi je peux pas me barrer... C'est-à-dire euh... Comme je veux... Parce que tu vois je suis un peu attaché euh... Genre euh... Je suis un peu attaché euh... Par mes parents... Je veux dire euh... Je peux pas dire euh... Ah vas-y euh... Je vais faire ça... Ah bah non euh... T'es en train de faire ça euh... Tu fais euh... Tu peux pas... Parce que... C'est comme si j'avais... J'avais perdu 2 ans pour rien... Et ça leur ferait chier aussi... Et... Et donc après je leur ai dit... Bah au pire je peux tout simplement... Changer d'entreprise... J'en ai déjà parlé au CFA... Je leur ai dit ouais... Ça va pas bien avec mon patron tout ça euh... Euh... Je voudrais peut-être trouver une nouvelle entreprise... Et puis voir comment ça se passe... Et... Et puis voilà après c'est... C'est une solution aussi que j'ai pensée mais... Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit... J'ai seulement 23 ans... J'ai fait chauffeur Uber, magasinier... Loisir, laser game, acrobranche... Chauffeur livreur, mécanicien pneu... Et aujourd'hui je suis en laboratoire pharmaceutique... Et je kiffe ce que je fais... Voilà... Bon tu... Tu vois l'idée quoi... On revient toujours sur ce côté euh... 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 Je sais... C'est hyper facile à dire parce que du coup... On... On a cette impression que... Tu vois... On veut le truc tout de suite etc... Machin truc... Et t'as envie de dire... Mais vas-y mais... Fais pas chier papy... Moi j'ai envie de changer maintenant... J'ai envie... Peut-être t'as envie de découvrir des trucs etc... Mais... 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 Mais je vais faire le papy quoi... Je vais juste te dire... T'as 17 ans... Et tu vas te faire de l'expérience euh... Enfin... Il y aura d'autres expériences comme ça parfois dans la life etc... Et c'est ce qui permettra de... De... De faire la personne que tu seras quand... Dans 5 ou 6 ans ou 7 ans euh... Voilà quoi... Essaye quoi franchement... Essaye plante toi euh... Essaye plante toi euh... Pourquoi pas si tu veux... Si tu veux à la limite... Plante toi ou te plante pas euh... Euh... Mais... Mais essaye en fait... Voilà... Et en l'occurrence si tu veux pourquoi pas essayer du... Du Twitch YouTube... Réfléchis à un truc... Réfléchis à un concept... Comment est-ce que tu peux le mettre en place... Renseigne toi c'est important... Voilà... Faut pas être euh... Je le dis souvent sur les personnes qui veulent s'améliorer sur les jeux... Faut pas confondre rêve et objectif... Voilà... Ça c'est important... C'est... Voilà... C'est bien de rêver... C'est... C'est cool... Mais si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour réussir... Bah... Essaye de... Essaye de faire en sorte que ce soit un réel objectif... En disant... Bah tiens pourquoi pas... Allez je me donne... Euh... Ok... Je vais pas faire un plan sur 10 ans... Tu vois... Mais là on est en... Avril... Vas-y je tiens jusqu'en avril... Euh... Les trous du cul là... Les deux blaireaux là... Franchement... Pfff... C'est bon... Ils me saoulent... Euh... Ils m'ont dégoûté de la boulangerie... Mais... Je suis pas tout à fait sûr que la boulangerie se soit quand même pas... Voilà... Quoi... Au pire... Tu sais tu peux très bien tenter un truc et revenir... Tu vois... Y a rien qui t'empêche de... Quoi tu vois... De décider... De te lancer dans l'aventure Twitch... Pour au final deux ans après... Si ça marche pas... De revenir dans la boulangerie... Tu vois... Bah moi enfin je pense que ce que je vais faire c'est que... Comme je l'avais dit à mes parents... On me fout un peu de leur gueule... Je leur dis en fait ce que je vais faire c'est que je vais... Je passer mon CAP... Si je l'ai tant mieux... Et puis après... Hop... Je fais rien... Hop... Chômage... RSA... Non... Après je disais... Peut-être que je pourrais faire ça aussi... J'essaie d'avoir mon CAP... Au moins comme ça... Si ça marche pas Twitch ou... Ou YouTube ou n'importe... Merci Rouliot, t'es un monstre... Merci pour les 100 bits... Je peux très bien... Vraiment... T'as donné beaucoup trop aujourd'hui... Merci pour les 100 bits... Essayez... Si ça marche pas... Bah au moins j'ai un CAP... Donc euh... Je pourrais trouver facilement... Merci Thomas Signot pour les 20 mois à t'es un monstre... Vu que j'ai déjà... Pas de diplôme... Normalement j'ai trouvé des gens plus facilement quoi... Donc après... Ce que je pourrais faire c'est... Ouais faire ça... Peut-être arrêter... Pour voir si Twitch ou YouTube ça se passe bien... Et si ça se passe mal... Bah... Si ça marche pas... Bah hop... Ou voir autre chose carrément... Grave... De toute façon t'es pas bloqué... C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure... Même il y a plein de solutions... Même si tu veux être orienté professionnellement... Et faire autre chose que de la boulangerie... T'es jamais coincé... Il y a plein de reconversions professionnelles... Même beaucoup plus tard... Donc euh... Donc t'en fais pas pour ça... Vraiment tu peux... Là pour l'instant... Tu peux essayer de voir comment ça se passe... Si c'est pas évident... Essayer de changer d'entreprise... Si vraiment c'est pas soutenable... Ou sinon continuer comme ça... Et garder en tête que de toute façon... Enfin voilà... T'es pas condamné à faire ça toute ta vie... Si jamais tu te rends compte que ça te plaît pas... C'est vrai qu'on a... Et on va encore parler du stream... Et en particulier en France... On a l'habitude de mettre des étiquettes sur les gens quoi... T'as pas l'étiquette de boulanger... Tu vois ce que je veux dire ? T'as pas l'étiquette de boulanger... Cette étiquette tu peux la changer quand tu veux en fait... Y'a pas de truc... C'est pas écrit dans le marbre qu'il devra faire toute sa vie... Des baguettes et des éclairs au chocolat bordel de merde... Tu fais ce que tu veux en fait... Et puis fuck les gens qui veulent pas tu vois... Qui te collent cette étiquette sur le front... Et qui t'empêchent de changer de voie quoi... Tu fais ce que tu veux... Vraiment... Si demain t'as envie de faire un truc qui n'a rien à voir... Et de give up totalement la boulangerie... Malgré toutes les personnes parfois... Et souvent un peu les parents qui sont un peu chiants... Qui sont un peu bloqués dans certaines cowardice... Ou par sécurité souvent qui vont dire... Ah bon t'es sûr tu vois... Voilà c'est rare d'avoir des personnes qui vont te dire... Vas-y jette toi... Vas-y t'as raison tu vois... Mais... Mais garde ça en tête quoi... Que... Comme disait Louvix... Voilà y'a rien qui est... Ah je sais pas comment dire... Y'a pas... Tu peux faire ce que tu veux... Faut vraiment que après c'est... Si je fais ça... Tu vois si j'ai mon CAP... Faut vraiment qu'après... Le truc c'est que... Il va falloir que je mette... On va dire mettre les points sur les i avec mes parents... Et leur dire... J'ai envie d'essayer le stream... J'ai un CAP... Et... Si ça marche pas le stream... Bah... C'est pas grave... Je continue la boulangerie... Et après ça il faut qu'ils le comprennent... Parce que eux... On a perdu Louvix... Au revoir... Et Nanama... Nan c'est moi qui... Nan c'est moi qui le trouve... Moi je suis d'accord avec toi Douglas... Mais franchement... Si j'essayais d'être super... Le... Le... Le daron parfait... Je te dirais... Bon... T'as fait le plus gros avec les deux trous du cul... Euh... Essaye quand même de rester jusqu'au mois d'avril... Parce que quand on essaie de coller des étiquettes sur les gens... Bah... C'est quand même mieux... Enfin... Ce serait con de pas avoir ce CAP en fait... Tu vois... Tu vois... Je veux dire... Ce serait con de pas aller jusque là... Voilà quoi... C'est toujours cool d'avoir un petit truc en te disant... Putain... J'ai un CAP boulangerie... Et derrière... Bah d'avoir la possibilité... Si dans 2-3 ans... T'as envie de revenir... D'avoir ce truc... Tu vois... Le CAP boulangerie... Le bac... Exactement... C'est un passeport en fait... C'est un passeport... Et on a besoin de passeport parfois... Tu vois... Parfois tu dis... Ah j'ai envie de voyager... Mais t'as un visa... T'as un passeport... Alors tu restes et je vois... Tu fais pas chier quoi... Bah le CAP c'est un peu pareil... Si t'as envie de revenir en boulangerie... Peut-être que ce serait un passeport en disant... Bah voilà... Je l'ai fait... C'est un peu con... Mais bon... C'est comme ça quoi... Enfin dans notre système et... Dans notre système et dans notre pays... C'est souvent comme ça... Donc va jusque là... Surtout que t'as fait le plus gros... Et puis après... Ouais... Essaye de... Essaye ce que t'as envie d'essayer quoi... Je te le dis juste... En revanche... Si c'est le stream et YouTube game... Fais gaffe... C'est dur... D'accord ? Ne prends pas... Je l'ai déjà dit plusieurs fois par le passé... C'est comme partout en fait... Tout le monde n'est pas la durée... Comme dans le football... Tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo en fait... Voilà... Il y a aussi des mecs qui sont en D2... En D3... Et qui triment leur race... Ok ? Tu vois ce que je veux dire... Donc il faut pas... Il faut... Voilà... Vise les étoiles... T'auras la lune quoi... Il faut essayer de faire le maximum... Tu préfères forcément dire... J'ai envie d'être comme lui... Voilà... Mais il faut pas non plus... Il faut pas... Il faut avoir des objectifs... Des rêves... Mais il faut pas être complètement bercé par des désillusions totales... Il faut rester réaliste... Les pieds sur terre... Surtout après si je fais ça aussi... Il faut... Faut que surtout que... Comment ça s'appelle ? Que je sorte ma zone de confort en mode... Parce que moi je suis assez... Je suis assez carré... J'aime pas trop faire chier les gens... Parce qu'il y en a tu vois... Par exemple j'ai quelqu'un que je connais... Ce qu'il a fait c'est que... Pour... Parce que moi j'ai 36... 36 followers sur ma chaîne... Et... Lui il en a 1000... Mais le truc c'est qu'en fait... Genre... Je suis sûr... Il a fait ce qu'ils font... Les gens surtout... C'est... Ils arrivent... Ils posent leurs coups... Ils disent... Vas-y... Si tu veux aller voir ma chaîne... Vas-y tu vois... Ils mettent leurs pubs un peu partout... Ça tu vois... Moi je suis pas capable de le faire... Genre c'est... Je trouve ça irrespectueux... Et puis en un ça marche quoi... Mais non c'est de la merde... Bah... Bah je sais pas... Après il y a plein de gens qui font ça... Mais c'est pareil pour tout le monde... Faut toujours comparer... Mais attends... Mais tu te rends compte un boulanger... Qui rentre dans ta boulangerie sérieusement... Et qui fait... Eh bah les baguettes les mecs... Elle est meilleure et tout... La vie de ma mère... Leurs baguettes... Elle pue la merde et tout... Viens mamie... Viens l'acheter la baguette... Elle est bien meilleure chez WAM... Tu t'imagines faire ça sérieusement ? Non mais il y a que dans le stream... Tu vois ce que je veux dire ? Donc non non non... Les personnes qui font ça et tout... En ce moment tu leur... Tu leur dévisses la tête... Tu leur chi dans le coup... Euh voilà... Ça se fait pas quoi... On fait pas la pub comme ça ! Et puis ça sert à rien ! Tu vas pas... Tu vas pas capitaliser sur les gens... Ils vont pas rester... Tu vois ce que je veux dire ? Bon en l'occurrence... Après les gens s'ils viennent... C'est que soit ils t'aiment bien... Ou soit ils te découvrent... Et faut que les gens t'apprécie quand un minimum... Ouais ouais ouais... Oui oui oui... D'abord franchement... En un... Avant de penser à publicité... Et nombre de followers etc... Euh... Fait... Bon... C'est difficile parce que... Il y a toujours ce côté comme je le disais... Chance plus politique... Mais bon ça c'est après quoi... En particulier dans le Twitch game... Mais... Euh... Le premier truc c'est déjà... De faire ce que tu veux en fait... De... La plupart du temps... Les viewers sont pas cons quoi... Ils arrivent à voir en toi comme dans un livre ouvert quoi... Et le mieux c'est de faire un truc qui te fait kiffer... C'est tout quoi... Après de... De se dire bon bah... Inch'Allah ça va marcher... Inch'Allah ça prendra pas quoi... Parce que les gens veulent pas de ça quoi... Tu vois... Si... Si t'as décidé de te mettre à donf sur des jeux par exemple... Ou sur un truc qui prend pas... Bon bah ça prend pas quoi... Tu vois... Voilà... Mais t'as le temps... T'as le temps... Je pense que... Voilà... Je... Je pense qu'en fait... Plus on vieillit... Plus on peut se permettre... Enfin moi... Ouais... Plus tu vieillis... Et plus tu te permets d'avoir des projets à long terme en fait... Tu vois... Quand t'es un bébé... Tu commences... Le seul truc auquel tu penses c'est... Tu penses même pas tu vois... C'est juste le truc qui va t'arriver dans les 10 prochaines minutes... Quand t'as 40 ans... Tu peux penser à des projets qui vont être plus engageants... Voilà... Et puis voilà... Après... Bon après t'as plus de projets... C'est bon... C'est le début de la fin... On sait... Mais... Mais à 17 ans... C'est encore des problèmes... Enfin... Te lance pas dans des... Enfin... Part pas sur des projets de 10 ans... Tu vois ce que je veux dire quoi... Essaye de voir sur des trucs assez... Déjà je pense... Un truc du genre... Le CAP... Le terminer ça serait bien... Et puis après ouais... Part sur une logique... D'essayer le jeu de game... Déjà l'avoir surtout... Ouais... Bien sûr... Bah tu vas l'avoir... Après... Le problème c'est qu'aussi... Là le CAP... Moi j'ai l'impression que... Ça va être dur de l'avoir... Pourquoi ? Parce que... Tout simplement... Parce que dans mon reprise en fait... Les trucs de base... Je les fais pas... Par exemple... Les croissants... Les pains au chocolat... Tout ça... Je les fais pas... Le... Le personnage... Mais alors... Je connais pas comment ça se passe moi... Le CAP en l'occurrence... Pourquoi le jour J... Ils vont te demander... Faites moi un croissant ou quoi ? Non c'est en fait... T'as la pratique et... Et la... Comment on appelle ça ? La théorie ? Ouais voilà... Hum... Et... Ça encore la théorie... Ok... Enfin je veux dire... Je sais pas non plus Einstein... Mais... Voilà quoi... Ça va c'est... J'ai assez me débrouillé... Je vais tryharder les... Mais elles sont tout ça... Et après la pratique c'est autre chose... Parce que... Il faut faire... Faut faire un certain nombre de... De croissants de pains au chocolat... Il faut que ce soit régulier... Il faut que... Il faut qu'ils fassent le même poids... Je crois qu'il faut faire... 13 pains au chocolat... 13 croissants... Et 13... Pains au raisin... Après bien sûr c'est aléatoire... Ça tu fais de la... Tu peux tomber sur du pain courant... Comme du pain à tradition... Après tu vois... Il faut que... Il faut savoir le faire... Et le truc c'est que... Pour faire des pains au chocolat... Les pains au chocolat tout ça... Il faut faire du failletage... Et le failletage... Je le fais pratiquement jamais... C'est jamais moi qui le fais... Donc euh... Si je connais... Si je fais même pas les bases... Et les... Et les pains au chocolat tout ça... Je les fais juste en... Non mais tu... Au CFA... Tu peux bien aller demander ton CFA... Et de leur dire que tu peux avoir une problématique... Par rapport justement à ça... Et de leur dire... Attendez moi j'ai un problème... C'est que... Lui... Le... A la base je suis censé apprendre ce genre de truc là... Mais visiblement ce patron là... Bon il en a un peu rien à faute quoi... Lui ce qu'il veut c'est surtout avoir un employé... C'est souvent le cas... Il veut avoir un employé à pas cher quoi... Bah c'est ça en fait... A chaque fois les... Par exemple là... J'avais fait une boulangerie... Le patron... J'ai pas peur de le dire... Mais c'est un enculé hein... Tout simplement... Le mec ce qu'il faisait c'est qu'il prenait que des apprentis... Et... Quand j'y étais... Il nous faisait travailler comme des salariés... Normalement... Quand t'es mineur... Même... Même en apprenti... T'as pas le droit de... De commencer... C'est souvent... C'est souvent le cas... C'est souvent le cas... C'est souvent le cas... C'est difficile d'avoir un... Un chef de stage... Ou un truc... Un responsable des apprentis... Voilà... Qui soit absolument exceptionnel... Et qui va... Et qui va lire absolument... Le bouquin de l'école... Qui s'est dit... Ouais... Moi vraiment... L'important dans ma life... C'est d'avoir mon boulot... Et d'éduquer des gens... Par rapport à mon métier... Non bullshit... 80% du temps... Les gars ils se disent... Attends... Ils ont leur comptable... Qui leur dit... Tu vois ce que je veux dire ? Il leur dit... Attends... Si tu prends un petit stagiaire... Ça te coûte que... X temps par an... Et puis voilà... Effectivement... Une semaine sur deux... Il est au CFA... Mais... Mais ça te coûte moins cher... Voilà... Après... C'est à toi aussi... C'est un peu une négociation... Tu peux aussi aller voir le CFA à la limite... Pour leur dire que ça serait peut-être intéressant... D'appeler le patron en leur disant... Bah ça va être compliqué pour lui d'avoir son CAP... Monsieur... Entre guillemets à cause de vous... Parce que vous lui donnez pas... Voilà... Matière A quoi... Il faudrait qu'il fasse un peu plus de ci... Un peu plus de ça... Et puis toi aussi... Tu peux aller voir directement la personne quoi... Tu vois... Une fois de plus gentiment... Tu vois... Tu me dis t'es... Tu me dis t'es... T'es timide... Mais je pense que t'as la capacité quand même... D'aller voir les gens... Et de leur dire... Et de discuter avec eux sur des problématiques... Tu vois... Ca fait un an que t'es là... Tu vois... Le... Si ça faisait encore... Un ou deux mois... Je veux dire c'est... Je suis timide parce que tu vois... J'ai peur des réactions des gens en fait... C'est... Genre... Je sais que même... C'est tranquille... Je pense que j'ai lui demandé mais... Voilà quoi... C'est... Je sais pas en fait... J'ai l'impression que comme si... Tu sais... A chaque fois que j'allais parler à quelqu'un... Que bien sûr... Un patron... Quelque chose comme ça... Genre limite... Bah non en fait... J'ai pas le temps donc... Je fais ce que... Je fais ce que je te dis puis c'est tout... Mais après... Il y a aussi une possibilité... T'as le droit de faire les CFA... Si tu peux faire une enquête sur le patron... Et le... Le... Le CFA... J'ai entendu ça... Donc il peut avoir des problèmes... Si t'es plus de patron... Et que t'es proche du CAP... Bah il te laisse venir quand même... Et toutes les semaines... Ou... Ou à chaque fois que t'es censé être au CFA... Bah... Tu y vas... Et tu fais ce que t'as à faire... Alors... Euh... Ouais... Il y a des cours de théorie qui sont faits au CFA... Mais c'est ce que disait quelqu'un... Et c'est ce que je... Ce qui rebondissait avec ce que je disais... Il faut aussi que t'en parles au CFA... La limite sur le fait que... S'il y a une problématique avec ton patron... Qui te fait pas apprendre des trucs... Je pense que tu dois... Bah tu dois leur dire... Et c'est au CFA aussi d'aller voir le patron... En leur disant... Attends les mecs... On... Enfin... On te file des subventions... Et tu payes moins cher le truc... Mais c'est donnant-donnant en fait... C'est pas juste pour avoir un... C'est pas juste pour avoir un... Un employé low cost... Un mini-solarier... Ouais voilà c'est ça... Un mini-solarier... Un employé low cost quoi... Non c'est pas... C'est donnant-donnant quoi... Il a des obligations... Hein... J'avais déjà dit... J'avais dit au CFA... Je leur avais dit... Que ça se passait mal tout ça... Et ils m'ont dit... Bah ok... Bah attends... On va... Mon prof principal... Il m'a dit... A... A la responsable... Bah... Qui nous... Qui vient les apprentis quoi... Et après... Voilà... De temps en temps... Enfin... Mon prof principal me posait des questions... Il me dit... Si ça se passait mieux ou quelque chose comme ça... Et... En fait j'ai l'impression qu'en fait... Quand je lui ai dit que ça se passait bien... Enfin... Quand je lui ai dit que ça se passait mal... Bah bizarrement... Une semaine après... Ça se passait super bien... Et quand j'ai dit après... Quand on m'a reposé la question... Que j'ai dit... Que j'ai dit que ça se passait nettement mieux... Ah bah... C'est l'inverse maintenant... Et bah non... Comme si... Tu sais ce qui... Comme si c'était quelqu'un qui écoutait ou quelque chose... Ouais bah ouais... Mais non mais peut-être qu'elle l'appelle tous les jours... Voilà... Ou il ou elle l'appelle... Pour justement avoir des... Avoir un feedback par rapport à comment ça se passe... Etc... Ils font peut-être une petite réunion sur... Bon alors... Comment ça se passe avec machin ? Est-ce que tout se passe bien avec lui dans l'entreprise ? Oui oui... Pas de problème quoi... Bon bah c'est parfait... Y a pas de problème... Lui il va pas... Pfff... Bon bah y a pas de problème... Y a pas de problème... Tu vois il va pas aller chercher plus loin quoi... Ca se trouve il... Il s'en fout un peu tu vois... Ca fait 10 ans qu'il prend des... 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 Des mecs... Et puis il va faire le... La politique du moindre effort... Il va en faire le moins possible quoi... Bah justement... Dis ce que tu penses... Tu vois... Parles-en avec la personne... Ton maître de stage... Ou je ne sais... Je sais pas le... Le nom exact... Ou euh... Ton prof principal... Et tu lui dis non... Il faut vraiment que vous l'appeliez... Parce que... Bah... Moi j'ai envie d'avoir le... J'ai envie d'avoir le CAP... Et si ça continue comme ça... Euh... Ces éléments... Là... Là... Et là... C'est simple... Je les ai jamais faits... Bon bah peut-être que le patron... Il va faire un peu la gueule... Etc... Machin... Mais bon... Le... Comment dire... L'important dans tout ça... Tu m'as dit... Ouais... Ce que j'aime pas... C'est euh... Entre guillemets... J'ai peur de la réaction des gens... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais mais bon... De temps en temps... Il faut quand même... Dans le monde du travail... C'est... Souvent... C'est euh... Faut pas montrer les dents... Mais faut pas se laisser marcher dessus... Effectivement... Et de temps en temps... Faut montrer un peu les dents quoi... Enfin... Montrer les dents c'est pas l'expression... Mais je pense que... Tout est une question de négociation en fait... Mais faut pas se laisser faire quoi... Ouais faut pas se laisser faire ouais... Parce que la plupart du temps... Autrement les gens ont tendance à... Pas forcément te marcher dessus... Mais ils ont tendance à tirer un petit peu plus la couette... Puis un petit peu plus la couette... Puis un petit peu plus la couette quoi... Tu vois ? Et puis... Et puis voilà... Donc euh... Enfin voilà... Bon je pense qu'on a... On a pas mal... Je crois que Davait... On voulait faire intervenir Davait... Mais du coup il est... Il est... Parce qu'il y avait une autre personne... Qui voulait justement venir parler d'un problème... Qui avait rien à voir pour le coup... Euh... Je viens de le voir se déconnecter... S'il revient... A moins qu'il soit euh... A moins qu'il soit euh... A moins qu'il soit... Pour le coup euh... AFK... Parce qu'il le met dans le... Dans le truc des AFK... Si quelqu'un peut me le dire... Euh... 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 Pour le coup... Euh... Voilà... Davait qui était prêt à intervenir... Sans soucis... Bah voilà... Il y avait d'autres trucs... Et là on fera peut-être plus intervenir Louvix... Je sais pas s'il est toujours là... Faudra juste me le dire... Euh... Ce serait sympa de tout... Ok... À boire je peux pas ! J'ai mal au rein ! Arrêtez de me... Arrêtez de faire boire avec votre truc ! Oui il est en AFK... Ah ouais d'accord... Il est parti faire caca quoi... Euh... Ok... Douglas est-ce qu'on t'a aidé ? Enfin là en l'occurrence c'est... J'ai trop pas... Eh Louvix... Il va falloir que tu... Hein ? Tu vois ? Que tu me dises de fermer ma gueule ! Non mais... Pour le coup ce que t'as dit je suis tout à fait d'accord... Voilà... Je pense qu'on t'a dit le principal... Faut pas t'en faire... Faut... Faut essayer d'avoir des objectifs... Si tu trouves quelque chose qui te plaît plus... Euh... Ou que t'as d'autres objectifs... Bah faut tout mettre en place pour les réaliser... Mais faut rester réaliste... Donc déjà passe ton CAP... C'est... C'est... C'est important... Et si jamais ça se passe mal... Bah ouais... Il faut faire appel aux... Entre guillemets aux autorités compétentes... Aux gens qui vont pouvoir t'aider... Et pas hésiter à dire des choses... Bon de toute façon s'il est pas agréable... Ça va pas... Pas changé grand chose si... Si tu... Si tu ai dit des choses... Et faut pas se laisser faire... Des fois faut... On est obligé de monter un petit peu au créneau... Parce que sinon les gens abusent... Donc... Voilà... Ça te fait une expérience en plus là-dessus quoi... Clairement... Ouais... Ça te va Douglas ? Bah après je pense que... J'ai plus... J'ai essayé de... Le problème c'est qu'après là... Le... Le CFA c'est... C'est en janvier je crois... Donc... J'ai encore un peu de temps... Euh... Je pense en vrai... Si... Si ça me casse vraiment les couilles... Et ce que je vais faire c'est que j'ai... Je vais directement... Aller directement au CFA... Même si c'est... Même si c'est pas ma semaine... Enfin j'ai le droit... Je pense que je vais y aller... Et je vais leur dire... Qu'après bah... Trouver une solution avec eux... Leur proposer au pire de... Carrément venir... Euh... Tous les jours de pratique... Ou un truc comme ça... Parce que... Bon j'ai pas te mentir que... Voilà quoi... Ça me fait chier de... De même pas faire les bases quoi... Le façonnage des baguettes... Je les... Je les fais que au CFA quasiment... Les croissants pain au chocolat... Pain au raisin... Je les fais pas... Enfin je veux dire... Je sais même pas les bases quoi... Tout ce que je sais faire c'est... J'ai la mise en forme à la limite... Mais voilà quoi... Mais ça il faut que tu puisses le dire ouais... Clairement... Ouais si ça met en danger ton... Ton CAP... Faut le dire hein... Faut hésiter... Douglas du coup... Vas y vas y... Excuse moi... Excuse moi... Oh tranquille... Faut au moins avoir euh... J'espère au moins déjà être euh... Bon en pratique... Et après la... Tout ce qui est théorie... Ça va quoi... Je vais me débrouiller... J'ai pas besoin de... De voir ça toutes les semaines non plus quoi... C'est pas... C'est pas comme euh... Comme la pratique quoi... C'est... Je peux en faire quand je veux... Clairement... Donc du coup bon euh... Par rapport au plan... Tu l'as à peu près en tête quoi déjà... Par rapport à ce que tu nous demandais euh... Déjà un... Essayer de voir avec ton CFA pour faire intervenir peut-être... Pour essayer disons... De façon généralisée... Je vais... Je vais synthétiser et généraliser... Euh... D'essayer de faire intervenir à la limite ton CFA... Ou alors d'aller directement parler avec la personne... C'est toujours plus simple... Mais bon... Si c'est un trou du cul et que t'y arrives pas... Bah voilà... Pour essayer de faire en sorte de dire... Attention euh... Point d'exclamation... Warning ! Moi j'ai mon CFA... J'ai mon CAP... C'est euh... Enfin... C'est le CAP à la fin c'est ça ? Ouais... Ouais... J'ai mon CAP qui est en... Qui est en danger... Donc j'ai besoin d'aide là-dessus... Est-ce que vous pouvez intervenir pour m'aider euh... Avec mon patron parce que là il me fait toujours faire les mêmes choses... Ça c'est le premier point... Deuxième point bah c'est d'avoir le CAP... Parce que bon ça serait con d'avoir fait 80%... Enfin bon euh... Par rapport à ce que tu me disais... Je fais quasiment 3 ans... Ouais bah voilà... Bon bah ce serait méga con... A si près du but... Tu vois de pas aller chercher... Même si c'est un truc si près du but... Parfois c'est là qu'on s'aperçoit qu'un truc nous fait chier... Et qu'on a pas du tout envie de continuer... Et ce serait tellement con de pas aller chercher cette petite étiquette... Qui permettra... Ce petit passeport... Qui te permettra pourquoi pas de revenir dessus euh... Plus tard dans la live quoi... Si à un moment tu décides... Ou alors de continuer tout simplement... Et puis après en avril ouais... Tu peux essayer le Twitch game euh... Youtube game... Mais... Et un plan... Pas de... Des vrais objectifs... Ouais non non mais... Même un plan à mettre en place... Dans le Twitch game... Dans le Youtube game... C'est beaucoup plus difficile maintenant... Que ça ne l'était par le passé... Donc tu peux plus comparer... Bah ouais... Avant il fallait juste être là dans les premiers en fait... Limite... Ouais c'est le début donc c'est... C'est comme les mineurs de fond... La plupart du temps... Au début tout le monde disait... Oh putain c'est un truc de ouf... Il y a de l'or qui sort du sol quoi... Ouais ouais... Et puis après le temps que les gens arrivent... Et que la nouvelle se propage... Bah c'est mort... Après fallait creuser... Fallait creuser comme un enculé quoi... Tu vois... C'était vraiment difficile... Bah c'est un peu ça... Ouais et là... Là donc du coup... Arrivé sur le truc... Il faut déjà se mettre dans la tête que... Faut... 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 Je veux pas péter les rêves... Mais... Mais faut quand même se dire que... Faut... 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 Voilà... Ça va pas mettre... En 6 mois... A moins d'avoir un concept de ouf... Et une chance aussi... Quasi inouï... Euh... On va pas devenir Gotaga quoi... Alors... Ouais c'est sûr oui... Ça va mettre du temps et... De l'investissement... Voilà... Moi j'ai... Moi j'ai... J'ai plus de 34 piges... Merde j'ai quel âge ? 36... Merde bordel... Euh... Ça doit faire 4 ans maintenant du coup que je fais ça... Deux ans... Voilà... Deux ans... Deux ans à temps plein... En l'occurrence... D'être sur le campus de la... De la SA... Euh... Des boulots j'en ai fait... Un sacré paquet je pense... C'est le boulot le plus difficile que j'ai jamais vu de fait de ma life... Et pourtant j'en ai fait... D'accord... C'est... Après... La difficulté le problème... C'est que les gens confondent difficulté parfois avec pénibilité... D'accord... Si j'étais mineur de fond c'est sûr que ce serait pas pareil... Y'a pas de dangerosité là... Dans le stream... Mais... Mais je suis obligé de le dire parce que... Parce que c'est pas simple en fait... C'est vraiment pas simple... C'est très stressant... Et c'est le boulot où j'ai jamais autant travaillé de ma vie en fait... Vraiment... Et pourtant j'ai travaillé... Vraiment... Je dis pas ça... J'ai rien glandé... Et puis d'un coup je me suis réveillé dans le Twitch game quoi... Non non non... J'ai vraiment travaillé... Et... C'est le... C'est le boulot où j'ai jamais autant travaillé... C'est 6 jours par semaine... C'est... C'est... C'est que ça en fait... C'est que ça... C'est que ça... Et même les jours de repos... Bah c'est les jours qui sont consacrés à trouver des concepts... À trouver des nouveaux trucs... Etc... Etc... C'est 12 heures par jour depuis 2 ans en tout cas... Euh... Voilà... Donc attention... Voilà... Je veux pas péter les rêves... Mais je suis obligé de ramener les... Les... Les personnes les pieds sur terre quoi... Les pieds sur terre... Le regard vers les étoiles... Mets pas la tête dans les nuages... Putain la vache... Ça parle astronomie... Non mais c'est important je pense... De... De... De le rappeler... Non mais après... J'avais quand même compris... J'avais quand même compris ça... Même... Je me l'avais pas dit... Sur le stream... Je savais que c'est compliqué... Euh... J'ai déjà fait... Des heures... Plusieurs heures de stream... Sans... Sans avoir un follower en plus... Ou quelque chose... Et... Et... Après... S'il faut avoir un coup de bol quoi... C'est... C'est pas du jour au lendemain que... Tu vas arriver... Hop... Tu vas gagner... Euh... Tu... Y auras 80 personnes sur stream... Et... Absolument... Ouais... C'est aléatoire en fait... C'est... Non pas... Pas aléatoire... Parce que ça voudrait dire que c'est... Aléatoire ça voudrait dire que... Ce n'est que la chance... Tu vois... C'est la différence... Le... Le stream game c'est comme le poker... C'est à dire il y a une part de chance... Mais bon... On peut quand même considérer qu'il y a des personnes qui sont bon ou moins bon dans le poker... Tu vois... Donc c'est que tu peux quand même essayer de faire en sorte de... De savoir quand est-ce qu'il faut jouer entre guillemets quoi... Le jackpot c'est aléatoire... La machine à sous c'est aléatoire... Ouais ouais... Il n'y a pas de... Voilà... Tu tires le machin et puis t'espères... Tu vois ce que je veux dire... C'est pas aléatoire le... Le... Le truc... Il y a une part de chance... Oui... Il y aura beaucoup de travail... Et il y aura une part de chance qui fera que peut-être... Qu'il viendra s'ajouter à ça... Tu vois... Mais... Mais non... En l'occurrence quand tu disais 81 viewers etc... Tu peux... Tu peux lire des bouquins... Tu peux te renseigner pour essayer de savoir comment... Bah... Comment développer son réseau... Voilà... Se faire aider avec d'autres streamers... Comment se faire voir ailleurs etc... Machin... Copier aussi tout simplement... Regarder ce que les autres font... Comment ils le font... Copier... Améliorer quoi... Faire un peu les chinois dans le business... Parfois tu sais... Tu prends un iPhone... Tu le décortiques... Tu comprends comment il marche... Tu le reproduis... Tu le fais en moins cher... Allez hop... Et ça marche... Tu vois... Bah parfois tu fais pareil quoi... Voilà... Donc il y a... C'est pas complètement aléatoire... Mais... Mais il y a une part de chance... Oui... C'est sûr... Et ce sera très difficile... Ok... Ok Douglas ? Ouais... Bon bah merci en tout cas... D'être passé... En espérant... Avoir aidé du coup... Bah c'est moi qui vous remercie... Et on se revoit... Et on se revoit en live... Ca marche ? Allez ciao ciao... Bye bye... Bon courage... Bon courage à toi... Un meeting... Un meeting... Un meet rồi ... Un meeting� quer... Un meeting� quer najpare... Ca al anderer... Cheatching up... Par겠습니다ob bat… Booga thingsilent... behavior have a leuker on se retrouve... Un meeting� quer... Deuxi... Pour un meeting� querunce... Un meeting� quer... Un meeting� quer... Et akanaye...? Sous-titrage ST' 501